Et regardez-moi ce parc nocturne, je pense qu'on va se régaler. Et bien salut toutes et tous, Lame Compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo bien sûr sur Planet Coaster, nouveau parc d'attractions d'abonnés que nous allons visiter aujourd'hui. On va directement se mettre à l'entrée du parc. Alors malheureusement les bons ont été cassés, c'est absolument terrible, non ça va, il en reste encore en bon état. Mais voyez le parc a été un petit peu boycott. Comment se fesse, qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. En tout cas nous sommes sur Fessa Park, comme vous le voyez en bas à gauche, Fessa Park. Ça a été créé par Fessa Nol, Fessa Nol tout à fait si je prononce bien, je l'espère. Et ça a été créé en 10h environ et ça a été fait en live, voilà par Fessa Nol. Donc c'est un parc d'attractions avec 7 zones a priori et il y en a une qui a évidemment retenu mon attention parce que là clairement on le voit de loin, il y a une zone Marvel, ça c'est clair. Moi je ne m'y connais pas du tout en film Marvel, j'y connais rien du tout. Donc les gars, je n'en dirai rien là-dessus, je vous laisserai me dire en commentaire comment vous penserez les choses parce que je vois qu'il y a de la thématisation qui nous attend. On voit un hélicoptère qui vole, donc déjà là on va partir du principe que ce n'est pas un parc d'attractions de type réalisme 100%. Bien au contraire, ça va être justement un peu un parc d'attractions type studio comme je les appelle, voilà avec plein de mises en scène comme ça. Voilà, on a donc 7 zones, une zone Marvel, tropical, western, pirate. Alors la zone pirate, il y a encore quelques décors à rajouter, il y a aussi une zone horreur qui n'est pas terminée. Et le thème principal, il y a un thème Simpson qui n'est pas encore terminé. Bon en gros le parc n'est pas fini, vous allez très vite le voir. Et tous les bâtiments ont été créés par lui-même, j'espère également que les costeurs aussi, que nous allons donc voir directement, donc l'entrée du parc se fait ici. Alors on est de nuit, je pense qu'on va laisser de nuit, déjà demain c'est exceptionnel, ça change des autres vidéos. Et de deux, quand je vois toutes les lumières qu'il y a et que quand je suis allé sur le parc, on était déjà de nuit, je pense que c'est vraiment un parc de type nocturne. Donc là on a les bâtiments qui n'ont aucune thématisation ici pour les shops, là les Chief Beef etc. On n'a pas Chief Beef, attention tout de même. Donc là on rentre bien sûr dans le parc avec une allée centrale et un coaster, je dirais Kitty Coaster ici bien sûr. Une allée qui part sur la gauche, zone tropicale j'imagine. Et une allée qui part à droite, zone Marvel là-bas. Est-ce que ce ne serait pas les Avengers ? Je ne m'y connais pas les gars, je ne m'y connais pas, mais est-ce que ce ne serait pas les Avengers ? Ah là, je ne sais pas. On va commencer par l'allée à gauche, toujours les chemins qui vont à gauche. Et surtout que c'est très lumineux par ici. Alors on est dans les bambous, c'est formidable. On a une cascade d'eau ici avec, je vois un incendie qui se prépare juste là. Un crash d'avion bien sûr, un crash d'avion. Alors le parc a été boycotté de zinzin, je ne sais pas ce qu'il se passait, mais les gens ne sont pas contents. On a un flat ride ici. Alors je vais allumer ma petite lumière. Voilà, bon, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de thématisation. Enfin, c'est juste entouré de bambous, la sortie elle est là. On a des toilettes ici. Alors je me demande si ça a été fait en mode bac à sable ou pas. Si ça se trouve, ça a été fait en mode argent réel, vu ce que je vois. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Ici on a une porte. D'accord, je pense que c'est censé s'ouvrir au bout d'un certain temps. Non, ça a activé un déclencheur. D'accord. Ok, donc à tout moment la porte s'ouvre et on peut voir le décor derrière. Ah bah voilà, la porte vient de s'ouvrir, on peut voir le décor derrière. Alors attention, c'est dangereux, il faudra mettre une barrière parce que là les visiteurs vont y aller et ils vont se retrouver bloqués. Ce serait dommage. Voilà. Alors, on a des points de restauration un peu partout. Pareil, il n'y a pas de structure autour. Et là, on est aux extrémités du parc. Ah, mais il y a un coaster ici. Avec la sortie là. Je vais éteindre la lumière. L'entrée ici. Oh, j'aide de voir. Bon, alors il manque une petite arche pour savoir dans quoi on va. Bon, là il manque de la lumière. Là, on ne voit rien du tout de la file d'attente. Voilà, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est bon, là on a le coaster qui passe. D'ailleurs, merci beaucoup. Du coup, un truc que je ne savais pas, quand on passe sous des rails, par exemple, notamment ici. Alors, en l'occurrence, vous voyez, il n'y a peut-être pas forcément besoin justement de mettre des grillages sur le toit. Et en fait, ce serait pour éviter de perdre nos affaires personnelles. Tu vois, un téléphone, un truc comme ça. Non, 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 ça, on ne fait pas. Ça, on ne fait pas. Bon, là, ça me paraît un peu risqué. Ça va être l'enfer, ce coaster. Parce que c'est typiquement, vous savez, les wagons qui se renversent. Et ça, généralement, ce n'est pas terrible sur Planète Coaster, j'entends. Donc, on va faire ça en vue rail. Voilà, je pense qu'on va faire ça en vue rail pour voir la fluidité. Parce que sinon, ça va être trop chiant avec les bascules. Bon, là, il y a un arbre qui est en plein milieu. Voilà, le palmier qui est en plein milieu de l'allée. Enfin, de la file d'attente. Bon, et puis voilà. Donc, la station, bon, la station, elle n'est pas... Alors, il y a deux trains. Trois trains. Et le train, il part. Alors, attendez, on va prendre celui-là. On va se mettre en vue ici. Et on va se mettre en... C'est celui-là qui part, je crois bien. On va se mettre en vue rail. C'est parti, j'éteins la lumière. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti. Oh ! Je ne m'attendais déjà pas à ce qu'on passe dans une petite grotte avec des émeraudes. Très bien. Eh, pas mal ! Là, j'avoue, je n'ai pas compris où étaient le bas et le haut. Donc ça, c'est déjà assez cool. Ça m'a perturbé un petit peu. Très bien. Donc, on a le premier lift. Ça, déjà, c'est pas mal. Tu vois, tu ne commences pas sur un lift directement. Il y a une petite grotte et puis ça part. C'est cool. Et c'est parti pour la première vraie descente. Très bien. Ça pourrait être plus rapide. Bon, là, c'est absolument lent. Là, vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, pour moi, je considère ça très dangereux. Je ne sais pas. Ça peut repartir en arrière, quoi. Un petit peu plus rapide, ça aurait été génial. Et la zone de freinage terminus. Donc, un seul lift. Très bien. Ça pourrait être un petit peu plus rapide, en réalité. Et ce serait vraiment juste chouette. Voilà, au niveau du lift, il y a les notions de haut-bas, de airtime, j'ai envie de te dire. Mais ça, voilà, on décollerait du siège. En effet, si ça irait un petit peu plus vite, donc ça irait un petit peu moins haut au niveau des flèches. Là, encore, ça va. Tu vois, c'est très mignon. Mais là, par contre, c'est quasi à l'arrêt, là. Là, c'est quasi, pardon, immobile. Alors, ça fait un petit effet, remarque, avec les nacelles qui se tournent. Donc, remarque, ça peut être pas mal. Bon, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. On a un scorpion ici. La station, elle est où d'ailleurs ? Elle est là. Donc, la sortie, elle se fait ici. Dans le plus grand des calmes. Voilà. C'est une longue sortie. Très bien. Bon, on va continuer de se balader. Donc, ça va où ici ? Là, on arrive dans une autre zone. On est dans une autre zone, là. Je pense que c'est la zone pirate. Oh, c'est très joli, ça. Ça, c'est très joli, ce que t'as fait. On se croirait être dans un aquarium. Je rêverais de voir plus de lumière, mais c'est très joli. Alors, il n'y a juste pas de fil d'attente. Ah si, pardon, my bad. Alors, c'est du même côté. Ouais. L'entrée, elle se fait là. Attendez, il y a une cascade d'eau ici, très jolie. C'est même pas une cascade, c'est juste des roches. C'est les bûches. C'est les bûches. Alors, les bûches, pareil, on ne va pas les faire. On regarde juste. Bon, le tracé m'a l'air très simple. La station est là. Pareil, il n'y a pas de lumière. Donc, ah si, là, il y a des lumières tout au long du parcours. Là, c'est cool. Oh, bien, ça. Ça, c'est super pour le lift. Trop cool, les thématisations. Trop, trop bien. Là, on a un petit passage en hauteur, avec un petit checkpoint sur les roches. J'appelle ça un checkpoint. Vous savez, moi, je ne suis pas fan des bûches qui sont surélevées comme ça, mais quand tu as ce genre de structure en middle parcours, j'aime bien, tu vois. Et là, le fait que ça tienne sur la station, tu vois, c'est pas mal. Donc, ça fait encore un deuxième lift. Et une grande descente ici qui pourrait même se plasher. Ah non. On va regarder. Ça pourrait se plasher. Ah, bien, ça. Zone arrosage. Bon, pas vraiment. Après, si, on peut partir du principe que ça fasse un gros arrosage. Oui, vu comme ça, c'est pas mal. Mais l'idée est bonne. L'idée est là. C'est trop cool. On a encore un lift. Une sorte de siphon, comment on dit. Ah, voilà, petite animation ici. Voilà. Oh, ça arrose, là. Là, ça arrose. Une petite descente. Oh là ! Ah ouais ! Ah là, c'est... C'est un peu flippant, là. Ok. Alors, voyons voir ce coaster ici. Les trains de la mine, un petit peu. Ça s'appelle comment ? Canyon Runner. Ouais, bon, il a pas donné de nom. Bah, écoutez, on va directement y aller. Alors, il n'y a pas de... S'il y a des visiteurs, là. Allez, on va attendre qu'ils se mettent dedans, directement. Tiens, on va se mettre dans la vue de Alfonso. Impeccable. J'éteins la lumière. Je vais en accélérer le temps que ça parte. On n'est que quatre dans le train. C'est formidable. Alors, est-ce que ça va partir ? C'est ça, la vraie question. Tout à fait. C'est bon. Allez, on y va. Visez. La lune, c'est ça, bien vu. Bien vu, bien vu. Et ça part. Il y a eu un petit arrêt. Et là, j'aime bien, là, comment c'est fait avec la lumière et les roches. Là, ça fait petite balade. Peut-être mettre des roches sur le bas. Éventuellement. Je ne sais pas. C'est pas. Voila, là on rentre vraiment dans la grotte Ah là ça va être la fin zone de freinage et là on arrive à la station, très bien Ecoutez si les enfants sont contents j'ai envie de vous dire c'est l'essentiel Bon bah voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez On a une allée du coup au milieu des deux coasters qui passent ici Il y a beaucoup d'allées, beaucoup de chemins Bon là on sent que c'est la zone pas terminée Clairement là ça va être la zone horreur avec un dark ride Ouais tout à fait, c'est exactement ça mais j'en étais sûr en plus Ici il y a le dark ride Donc pour le moment il n'y a vraiment pas d'intérêt Puisqu'il n'y a encore rien, c'est normal Oh, il y a déjà des premiers décors qui ont été établis Oh, ah si quand même Il fait tourner la nacelle, tout, bien On verra Ce qu'il en fera Par contre ouais Bah c'est pas mal en vrai Voilà Euh, non je sais pas qu'est-ce que je voulais dire J'allais me perdre Là il y a un coaster, ça ça m'intéresse ce coaster Là on est dans la zone tropicale, on s'est un petit peu perdu Il y a une grosse file d'attente en plus, voyez-vous Ah, sympa ça Bon ça manque de barrière Alors la file d'attente elle est là Hop, direct Bah écoutez On va directement Ah j'ai cru que le train il partait à vide Ça m'a fait peur Je vais me mettre dans la tête de Warren Hop Et ça part avec une propulsion directement Pas le temps de niaiser Une autre propulsion Pour une montée Et c'est parti dans les tentacules Oh, une descente inversée Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'avoir fait ça Bon donc on repart en arrière Mais c'est peut-être un peu dommage là Oh c'est bon ça On s'est pris un mat de bateau Yes Ah ouais Ça c'est bien ça Hop dans ta gueule Et là on passe au-dessus de l'aller Ah Bah écoutez Donc là on peut parler un petit peu du lift Moi je vais te dire ce que j'en pense En vrai de vrai Le truc c'est que Il y a beaucoup de propulsion Après bon Chacun son budget Mais il y a beaucoup de propulsion Et c'est vraiment dommage ici D'avoir tout cassé en fait Avec une propulsion inversée directement ici L'idée est bonne Et tu pourrais faire ça en milieu de parcours À la fin ou même au début directement Mais là c'est un peu dommage parce que Déjà tu utilises une propulsion ici En plus tu utilises une autre propulsion ici Donc qui casse un peu la fluidité Mais c'est pas grave Et là après t'as la flèche Et t'as une descente même inversée Quasi inversée Elle est même pas inversée Ah non c'est après que c'est inversé My bad Non je dis de la merde Et à un moment donné c'est inversé non Ah non bah c'est ça oui Oui si c'est quasi inversée Bon bref Et c'est dommage Là t'as la pleine vitesse Et tu t'attends à ce que Et en fait non Ça te freine Alors après pourquoi pas En vrai de vrai Ouais c'est même pas inversé C'est quasi inversé Mais c'est dommage Je trouve que ça casse le dos ici En fait ça casse la démarche Comme Samuel Oumtiti Et voilà quoi C'est dommage De mon point de vue Attention hein C'est mon point de vue Chacun a son point de vue Voilà donc ce truc là Ça aurait été sympa Je pense de l'utiliser A un moment donné Mais pas forcément au début Quand t'avais la pleine vitesse ici Surtout que t'avais déjà Deux propulsions Au préalable Donc ça fait beaucoup Après vous me connaissez aussi Pour les freinages en virage Ça je suis pas fan Mais ça pareil C'est que subjectif Voilà la station dans la roche Ça c'est cool C'est pas casse tête C'est super 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 bien Ça j'aime bien Et au niveau du layout Bah il y a du bon Il y a clairement du bon Je trouve Voilà Donc là on est dans une zone pirate On a des petites tables Qui ont été absolument vandalisées Bien sûr Aïe 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 En plus c'est dommage Parce que la zone elle est super mignonne Regardez moi ça La zone elle est super mignonne Pour le coup Ça j'aime bien Avec une petite fontaine ici Le kiddie coaster Ah bah voilà On est de nouveau à l'allée principale Parfait Donc on a le kiddie coaster ici Fin d'attente classique Station non thématisée Pour le coup La station est très grande Donc elle accueille les deux trains J'imagine bien Tout à fait Voilà il n'y a que trois Trois personnes dans le train Personne ne veut faire un tour De kiddie coaster Ah quand même Parce que c'est triste un peu là Non rien d'autre Qui revienne encore Voilà c'est bon C'est bouclé Je vais me mettre à la place De Edmond Salut Edmond Comment ça va Et c'est parti Pour la petite montée Avec les roues Les roues qu'on embrasse bien sûr Elle était facile La grande roue Elle est cholie Elle est cholie La grande roue Bon il y a des lunaires qui volent Je sais pas pourquoi Il y a une petite ambiance De coaster de fête foraine Vous voyez ce que je veux dire ou pas On dirait un peu un coaster de fête foraine Par contre là je doute que Ça me paraît un peu serré là Ça me paraît un peu serré ici Je préfère quand même checker Pour des raisons de sécurité évidente Ah ouais non mais là frérot Ça passe jamais de la vie Là tu lèves ton bras T'es finito Non non Il veut tuer ses visiteurs Oh Fétanol Fétanol Il nous fait boire de l'éthanol Ça je vous le dis Bon faites attention à ce que vous buvez Dans ce parc Voilà la grande roue Très sympa Mais ça c'est customisé Ou c'est de base dans la grande roue ça Ah non c'est de base dans la grande roue L'étoile Moi je croyais que c'était customisé tu vois Ah mais parce que c'est pas une grande roue classique C'est la grande roue Oui d'accord C'est la grande roue De la mort Il veut vraiment tuer ses visiteurs Moi je vous le dis Donc la zone pirate De retour ici On avait une petite scène Là je l'ai vu Voilà la petite scène Et là pas encore de thématisation Ça va être la zone horreur Là j'imagine Bien sûr là il y a un manoir Un manoir hanté Oh Il est terminé le manoir hanté ? Dans le doute Dans le doute on va le faire Attends je vais me mettre à la place du petit au milieu Parce que lui il va crever Excuse-moi Barnet On y va Barnet Salut salut C'est parti pour le train fantôme Ah On a poussé la porte Eh il y a du caca Ah non c'est pas du caca C'est des Oh ouais Yes On aime ça J'ai bien fait de le faire J'ai bien fait de le faire Très joli mur Ah voilà C'est bien ça C'est cool D'abord les chauves-souris Ça fait pas peur C'est super mignon les chauves-souris Vous en avez déjà vu en pleine journée C'est trop beau les chauves-souris Je comprends pas pourquoi les gens en ont peur Eh les meubles ils volent Attention hein Oh là là Oh là là Je me fais bombarder dans tous les sens J'adore Oh Eh là il y a du potentiel Il y a du très très gros potentiel GG Là Fétanol C'est la fête Merci beaucoup hein Ah c'est chouette Est-ce que la maison lantée Elle a été Mais oui le bâtiment Il a été fait par toi Ah voilà C'est chouette ça Bravo hein Là pour le coup Gros GG Pour cette construction Ça c'est propre C'est carré dans l'angle Donc là les mecs Ça fait au bout de 20 minutes Que je fais mon vrai Premier gros compliment Donc les gens ils vont dire Que je suis désagréable Ceux qui n'auront pas regardé jusqu'ici Putain je suis dégoûté Eh bah c'est pas grave Bah là il y a des fantômes aussi hein Donc là c'est un coaster de type Train fantôme Putain elle a taille du truc Oh mon ref Je le fais pas hein Je le fais pas Je vais juste le laisser tourner Parce qu'en plus Personne veut le faire On va juste le regarder Ah ouais mais la taille du bordel frérot Les sensas hein Ouais 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 On va pas le faire Ah il y a des fantômes Il y a une zone de freinage Ah ça termine déjà en fait Ah ouais C'est un kiddy coaster Mais à tout moment Tu passes par dessus bord quand même D'accord Pas mal pas mal C'est une bonne idée D'avoir mis les lumières rouges aussi du coup Pour 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 cette zone Et vous savez quoi Vous vous souvenez quand j'avais fait un parc d'attractions spécial horreur Jamais j'ai pensé à ça Alors que c'était la base De mettre la lumière rouge Alors je crois que de base Oui c'était ça Alors ça marche aussi hein Pour faire évidemment la zone horreur C'est les lampadaires victoriens Donc ça fait déjà peur de base Mais c'est vrai que de rouge C'est pas mal aussi C'est pas mal Attends Attends Wesh fils de pute Pardon Ça m'a fait peur Ça m'a fait peur Ah ouais C'est un cimetière ou Ah ouais 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 Un cimetière pas fini quoi Il y a 3 tombes Et sur les 3 tombes Il y a 3 morts vivants quoi C'est formidable Alors là on est dans la zone Marvel Dans la zone bien sûr Donc on a une tour infernale ici On a Marvel Studios là Donc un grand bâtiment à l'intérieur Avec zone commerciale un petit peu D'accord les ruelles un peu New York C'est ça hein Le mec il comprend rien du tout Moi je suis pas du tout calé là dedans Mais dommage les lignes droites Ça aurait été bien que ce soit des Enfin que ce soit des lignes droites les allées Ça aurait été beaucoup mieux Elle a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit il y a de la merde La moula ? Qu'est-ce qu'il raconte tous là ? On a une petite allée ici C'est une sortie D'accord c'est une sortie Et bah c'est le dernier coaster Qui est juste ici Alors voilà Ambiance Marvel Vous m'en direz des nouvelles Je ne pourrais rien dire Oh là Attendez Elle est où la station ? Oh putain d'accord La file d'attente c'est un calvaire Oh Ah ouais Ah ouais la file d'attente c'est un calvaire Ah ouais Mais mec à la fin t'es Mais à la fin t'es même plus en sueur T'es mort Ah moi je monte pas là dedans Pas déconner hein Bon alors c'est sur les tecos t'as vu Allez go Pendant que le précédent train rentre à la gare Et bien nous on crie gare bien sûr Je vais en accélérer juste parce que là on est à l'arrêt je ne sais pas pourquoi Et je t'assure que je compte pas rester ici pendant plus de 5 minutes Et hors de question Ah ouais Ah voilà Ah ouais ils attendent et tout Ah ouais les zones de freinage c'est terrible La maison est en feu attention Il y a les pompiers Ah merde les pompiers sont à l'envers aussi Hop là on se prend le lampadaire J'ai plus de pieds Oh c'est puissant ça Oh bien L'héliport C'est bien ça Ça j'ai bien aimé ça Ça fait une belle sensace Tu vois la thématisation fait quand même beaucoup dans le layout C'est très important tu vois Et c'est terminé bonsoir Alors tu vois là j'aimerais vraiment insister là dessus les copains Tu vois la thématisation elle fait beaucoup dans le layout Parce que tu vois ce truc là La figure qui a été faite là elle est cool De base il y a rien à en chier On a une belle propulsion Je sais pas combien de kilomètres heure on est Mais voilà on a une belle propulsion Ça va assez vite Mais c'est vrai que ça se calme là-haut Et en vrai de vrai Le fait d'être sur l'héliport De passer dans le bâtiment Voilà ça fait une C'est super génial Par contre tu m'enlèves ce bâtiment D'ailleurs bâtiment qui a été fait par toi-même Fétanol donc gros GG T'enlèves le bâtiment C'est sûr que la figure en elle-même Elle est pas folle en fait Tu vois ce que je veux dire C'est pas un truc que tu verras couramment Tu vois ce que je veux dire Et en fait si Ça prend tout son sens là comme ça Tu vois ça prend tout son sens C'est génial Alors attention aux éléments du décor Parce qu'on se prend un lampadaire dans la gueule À un moment donné Pareil Bah alors là l'hélicoptère mon pote A mon avis il se prend les rails Ah oui bah là Là c'est le crash Mais voilà à part ça sinon franchement J'ai bien aimé l'idée Donc franchement voilà A voir par la suite Mes encouragements Merci Fétanol pour ta confiance De m'avoir envoyé ton parc Bravo pour Fétaparc justement N'hésitez pas en commentaire À exprimer vos avis En toute bienveillance bien évidemment N'oubliez pas le like Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo C'était Mkolo Bonne semaine Bon courage Il fait chaud Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada